Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une théorie de Freud selon laquelle il existe plusieurs niveaux de conscience qui sont le moi, le surmoi et le ça. Donc Freud, on le voit ici sur la gauche. Ses dates de vie et de mort, c'est 1856-1939. Et donc, en quoi ça consiste cette théorie, ce moi, ce surmoi et ce ça ? Eh bien, pour Freud, en réalité, le processus conscient, vraiment ce dont on est conscient dans notre vie quotidienne, ce qui nous est accessible directement à l'esprit, eh bien, ça représente une toute petite partie de notre personne, de notre personnalité. Et c'est pour ça que Freud fait une analogie avec un iceberg. Pour lui, la conscience, en réalité, ça ne représente qu'un dixième de notre personnalité. Donc la conscience, ça représente simplement un dixième. Et tout ce qui est enfoui à la conscience, donc tout ce qui est inconscient et préconscient, ça représente neuf dixièmes. Donc la quasi-totalité, en fait, de notre personnalité réside dans des processus inconscients. Et l'inconscient, on pourrait le résumer comme un état mental dont on ne se rend pas compte, auquel on ne peut pas excéder. Donc dans l'inconscient, On va placer tout ce qui a été soumis à la répression, c'est-à-dire des désirs que l'on ne peut pas assouvir. Donc répression. Et par exemple, une très très bonne expression de ces désirs inconscients, qui parfois, par quelques erreurs, en quelque sorte, lorsqu'ils sont dans le domaine du préconscient, parviennent à revenir à la conscience, ça pourrait être par exemple des actes manqués ou des lapsus. Vous savez, par exemple, quand on souhaite dire quelque chose, et puis en réalité on se trompe, on utilise un autre mot, ça c'est un lapsus. Et pour Freud, ce lapsus, il est révélateur, justement, de désirs inconscients. Et à partir de là, on pourrait se dire, très bien, effectivement, on a une conscience, un inconscient, on peut avoir par exemple des désirs qui sont cachés dans cet inconscient, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement à la théorie, en psychologie, dans la compréhension de la personnalité ? Eh bien, de cette division, Freud va proposer quelque chose d'assez intéressant, puisqu'il considère que la personnalité, elle émerge d'un conflit. Donc, la personnalité, pour Freud, émerge d'un conflit. Alors, en quoi va consister ce conflit ? Eh bien, comme on le voit, entre la conscience et l'inconscient, il y a différentes instances, donc le surmoi, le moi et le ça. Et concrètement, chacune de ces instances prend une place par rapport à nos désirs. Donc, le ça, le ça, il va par exemple dire, Je veux faire ça, je veux faire ça, tout de suite. Vraiment, le ça, ça concerne le plaisir immédiat, donc tout de suite. Et le ça, au sens strict, il n'est limité par rien en lui-même. On va voir par quoi il va se limiter de l'extérieur, mais en lui-même, c'est vraiment l'expression d'un désir immédiat, d'un désir naturel. Par exemple, la soif, la faim, le désir sexuel. On le verra par la suite, vraiment, le désir sexuel, en tant que tel, ça a une importance vraiment particulière pour Freud. Et donc, le ça, il dit, je veux faire ça, tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment le plaisir immédiat qu'il recherche. Sauf qu'il y a une autre instance, qui est le surmoi. Le surmoi. Et le surmoi, c'est davantage le symbole, finalement, des normes, du contrôle social, de toutes les restrictions, finalement, qui s'imposent à nous. Et donc, le surmoi, lui, il va dire, ce n'est pas bien. De faire ça. Vous voyez, le ça, il veut faire quelque chose d'immédiat, parce que ça lui apporte du plaisir, c'est un instinct, un désir naturel. Et le surmoi, lui, il va le limiter. Il va dire, non, ce n'est pas bien de faire ça, parce qu'on nous a imposé des règles sociales, on a des normes, on a des obligations, etc. Et donc, on ne peut pas tout faire. Donc, vous voyez, le surmoi, lui, il est à la fois inconscient et conscient. Il se situe dans les deux parties. Alors que le ça, lui, il désigne vraiment quelque chose de purement inconscient, quelque chose qui n'est pas accessible. C'est vraiment un instinct qui est enfoui au fond de nous. Et entre ces deux instances, il va donc y avoir un conflit. L'un veut faire quelque chose, l'autre le restreint, l'autre le limite. Et donc, ça pose un problème. Alors, on va descendre un petit peu pour se laisser plus de place. Mais simplement, ce conflit, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fécond. Puisque, de ce conflit entre le ça et le surmoi, finalement, va émerger le moi. Donc, de ce conflit, va émerger le moi. Et le moi, c'est, en quelque sorte, la part rationnelle de notre personnalité. C'est la part qui essaye de faire la balance, justement, entre l'instinct, vraiment, la pulsion du ça, et le contrôle social, les normes imposées par le surmoi. Donc, le moi fait la balance. Il dit, on va trouver un compromis. Et ça, c'est ce qui est vu par les autres. C'est la personnalité, pour Freud, c'est vraiment le moi qui représente notre personnalité. C'est ce qui est capable de faire la balance entre le ça et le surmoi. Et ça, c'est très très important, cette balance, parce que, précisément, du moi, en fait, ou plutôt le moi, c'est ce qui va vraiment déterminer notre personnalité et les risques de troubles. Par exemple, si on a un fort moi, c'est-à-dire si vraiment on est capable de faire la balance entre le ça et le surmoi, entre nos instincts les plus primaires et entre les normes sociales, donc un fort moi, eh bien, on va avoir une personnalité qui est saine. Donc, personnalité... qui est plutôt saine. Par contre, si notre moi n'arrive pas à faire la balance, si, par exemple, on a davantage de ça, et qu'on ignore complètement les normes sociales, eh bien, on risque davantage de tomber dans la sociopathie, par exemple. Donc, s'il y a une absence de surmoi, on risque d'être sociopathe, pour Freud. Et à l'inverse, par contre, on pourrait dire que, si c'est carrément le ça qui est absent, donc absence de ça, c'est-à-dire absence vraiment de désir, absence d'instinct, que notre personnalité est entièrement régie par des normes sociales, eh bien là, on va avoir une personnalité qui est complètement névrosée. Tous nos instincts sont réprimés, vraiment, on ne peut rien faire de ce qui nous est le plus naturel, et donc ça, c'est aussi très très dangereux. Donc, névrose. Et vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'à partir de cette balance, Freud explique en quelque sorte notre personnalité en liant des processus inconscients, des désirs inconscients, des normes sociales, et la balance de tout ça, ça fait vraiment émerger le moi qui est représentatif, en quelque sorte, de ce que l'on est. Donc voilà, c'était une petite présentation du ça, du surmoi et du moi. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada